Surnommée la génie de l'Orient, elle est l'une des pionnières du féminisme oriental, une brillante journaliste, essayiste, poète et écrivaine palestino-libanaise, une figure incontournable de l'engagement dans le monde arabe. Il est l'auteur libanais du best-seller mondial et chef-d'œuvre Le Prophète, le troisième poète le plus lu dans le monde, mais aussi un artiste peintre prolifique. Entre les deux intellectuels s'est développée une relation épistolaire longue de 19 ans. Avec une particularité, Meiz Yadé et Gibran Khalil Gibran ne se sont jamais rencontrés. C'est dans une romance passionnante, passionnelle, tragique et par ailleurs peu connue que ces lettres nous proposent de plonger. Nous sommes en 1912, Meiz de son vrai nom Marie va envoyer une première lettre à Gibran grâce à un ami qu'ils ont en commun, le journaliste libanais Selim Sarkis. Meiz Yadé vit alors au Caire et Gibran à New York. Dans cette première lettre, la poétesse tient à complimenter l'écrivain libanais pour son article intitulé Le jour de ma naissance, ainsi que pour son livre Les ailes brisées, une autofiction inspirée de ses chagrins amoureux. Meiz loue les qualités poétiques de ce texte, mais aussi l'engagement de l'auteur pour l'émancipation de la femme. Cette lettre est la première d'une très longue et très riche correspondance où l'on parlera d'art, de littérature, de la condition féminine, de l'admiration que se portent mutuellement les deux intellectuels, puis petit à petit de l'amitié, des sentiments et de l'amour. Ma chère Miss May, vous avez été toujours présente en mon esprit depuis la dernière fois que je vous ai écrit. J'ai passé de longues heures à penser à vous, à vous parler, à m'efforcer de découvrir vos secrets, à tenter d'éclaircir vos mystères. Vous serez naturellement étonnés de m'entendre parler ainsi. Je trouve moi-même étrange d'éprouver ce vif désir et ce besoin de vous écrire. Je voudrais pouvoir comprendre le secret caché derrière cette nécessité, ce besoin impérieux. Une pareille émotion, May, implique des souffrances aiguës qui ne disparaîtront jamais, mais qui nous sont chères. Que Dieu vous garde, May, et qu'il vous protège toujours. C'est à partir de 1919 que les lettres deviennent de plus en plus intimes. May lui enverra en 1921 sa photographie avec ce petit mot. Il est vrai que tu ne m'avais pas encore vu. Voici ma photographie. Gibran, charmé par ce visage qui reflétait autant de beauté que d'intelligence, fera aussitôt le portrait de sa chère et éminente Miss Ziade. En 1924, la poétesse lui ouvre son cœur, malgré sa pudeur, et écrira « Mes épanchements auprès de vous, que signifie-t-il ? Comment se fait-il que j'ose avouer ses pensées ? En faisant cela, je les perds. Néanmoins, j'ose le faire. Dieu merci, j'écris tout cela au lieu de le dire, parce que si vous étiez maintenant ici, présents en chair et en os, je me rétracterais et vous fuirais pour longtemps, et ne vous permettrais de me revoir qu'après que vous ayez oublié mes paroles. » « J'ai écrit ces pages en riant pour éviter de vous dire que vous êtes mon bien-aimé, pour éviter le mot amour. J'attends beaucoup de l'amour et je crains qu'il ne m'apporte pas tout ce que j'attends de lui. » Mais la réponse du poète ne la satisfait pas, elle lui trouvera trop de légèreté dans le ton et un certain détachement. Gibran n'est pas clair et il digresse. Il fait des métaphores abstraites sur l'amour, il s'épanche sur sa passion pour les tempêtes, la neige et le feu, il lui confie qu'il est prisonnier de ses désirs depuis qu'il est né et il finit par lui demander de le soutenir pour se libérer. Elle décide alors de ne plus lui écrire pendant un certain temps. L'échange s'arrête pendant huit mois, un silence aussi long que l'éternité comme le qualifie Gibran. « Marie, vous connaissez la raison de votre silence, mais moi pas. Il est vraiment injuste que cet état d'incompréhension soit la source de la confusion qui obsède mes jours et mes nuits. Les actes et les paroles sont à la mesure des intentions et des raisons qui les sous-tendent. Et mon intention était dans la main de Dieu. » Marie, le signe de ce mois, j'ai pensé à vous chaque minute et chaque seconde et je traduisais tout ce qui m'était dit dans la langue de Marie et Gibran. Une langue qu'aucun habitant de cette terre ne peut comprendre excepté Marie et Gibran. Et bien entendu, vous savez que chaque jour est l'anniversaire de chacun d'entre nous. « Dieu sait que le mot que j'ai reçu de vous m'était plus cher et plus précieux que tout ce que d'autres peuvent faire pour moi. Dieu sait cela et votre cœur aussi. Que Dieu veille sur vous et vous protège, Myriam, et qu'il vous dispense de sa lumière. Que Dieu vous garde pour celui qui vous aime. » En 1931, Gibran meurt. C'est une douleur lancinante qui s'empare de May, celle qui a perdu son père deux ans plus tôt et qui perdra sa mère un an après la disparition de son bien-aimé. L'écrivaine sombrera dans une profonde dépression qui ira jusqu'à la neurasthénie. Elle sera internée pendant neuf mois dans un hôpital psychiatrique au Liban avant d'y sortir et de retourner au Caire. Mais malgré sa souffrance, May continuera à briller dans ses écrits et dans son engagement féroce pour les femmes. En réalité et avec le recul, May passera sa vie à souffrir dans cette relation qui n'a finalement pas tenu ses promesses. Il se trouvera que Gibran avait de nombreuses liaisons en parallèle et cette fois-ci non platoniques. Parmi elles, on peut citer Marie Askel qui déclinera sa demande en mariage, Gertrude Barry, Charlotte Taylor ou encore Barbara Young. De son côté, malgré les obstacles, les silences et la distance, May-Ziade lui restera fidèle toute sa vie. Elle refusera tous les hommes qui lui tournaient autour. Avec la mort de ses êtres chers, May-Ziade n'arrivera pas à surmonter sa douleur et mourra le 17 octobre 1941 au Caire. Après sa disparition, on trouvera notamment dans un livre sur des écrivains contemporains une mention manuscrite sous la photo de Gibran, « Là est mon malheur depuis des années ». Le soleil a sombré sous l'horizon lointain, et entre les nuages, merveilleux de forme et d'aspect, est apparu un astre unique et brillant, Vénus, la déesse de l'amour. Je me demande si cet astre est habité par des gens comme nous, qui aiment et sont remplis d'un désir éperdu. Ce peut-il que Vénus ne soit pas comme moi et n'est pas son Gibran, une lointaine et belle présence qui est en réalité très proche ? Et ce peut-il qu'elle ne soit pas en train de lui écrire en cet instant même, alors que le crépuscule vacille au bord de l'horizon, sachant que l'obscurité succédera au crépuscule et que la lumière succédera à l'obscurité, que la nuit succédera au jour et que le jour succédera à la nuit, et que cela continuera maintes et maintes fois avant qu'elle ne voie son bien-aimé. Toute la solitude du crépuscule se glisse ainsi en elle et toute la solitude de la nuit. Elle jette alors sa plume et elle se protège de l'obscurité derrière le bouclier d'un seul nom, Gibran.